Parlons tout d'abord de l'autruche. Ne me parlez pas de ça, ça m'énerve! L'autruche vit beaucoup d'anxiété face à son choix d'orientation. Ça fait en sorte qu'elle reporte son choix à plus tard. Elle évite le sujet, elle ne veut surtout pas que vous lui en parliez. Vous avez même l'impression qu'elle atteint un miracle. Il faut comprendre que l'autruche, c'est son sentiment de compétence à prendre une décision qui est manquante. Elle a l'impression qu'elle n'est pas capable de choisir. Et aussi, la pression extérieure qu'elle ressent s'ajoute à celle qu'elle se met elle-même face à son choix d'orientation. Qu'est-ce qu'on fait avec une petite autruche? On en parle de temps en temps et non pas à tous les soupers. Puis, t'es-tu allé voir ta conseillère? Puis, qu'est-ce que tu veux faire? Vous risquez de lui faire peur et de faire en sorte qu'elle s'enfonce encore plus la tête dans le sable. Vous pouvez, par exemple, lui demander d'aller chercher un document au bureau de son conseiller d'orientation. Avec l'autruche, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de lui refléter les moments où vous avez vu, vous avez réalisé qu'elle était capable de faire des choix. Elle a eu à choisir entre deux activités parascolaires, entre deux sorties. Donc, reflétez-lui l'importance qu'elle est capable de faire des choix avec des exemples concrets. Ça se peut que vous vous rendiez jusqu'à la date d'admission avec une autruche, puis que c'est là qu'elle va sortir la tête du sable. À ce moment-là, il faut accueillir sa détresse, accepter de l'aider. Et finalement, il faut démystifier avec l'autruche l'existence d'un bon choix d'orientation. La vie, c'est une succession de choix. Lorsque le résultat d'un choix ne convient plus, il suffit de faire un nouveau choix. C'est l'approche à prendre avec notre autruche. C'est l'approche à prendre avec notre autruche.